Bonsoir et bienvenue sur MCR TV pour les chopeuses 242. L'émission qui va vous faire aimer et découvrir le monde de la mode à l'africaine. Elles sont dix candidates. Le rapport avec la mode ? Je voulais avoir plus d'estime pour moi-même, je voulais m'accepter telle que j'étais. C'est pourquoi j'ai créé ma propre marque de produits cosmétiques pour traiter mes cheveux naturels et traiter ma peau. Mon rapport avec la mode est assez particulier parce que c'est devenu comme une seconde nature pour moi. Je suis fascinée depuis mes 14 ans et je m'inspire d'une influenceuse sur les réseaux. Souvent on n'ose pas trop pendant les cérémonies, on veut être chic, mais c'est tout le temps les mêmes choses. Ça ne s'explique pas. J'aime la mode, j'adore ça. C'est un peu comme la relation de Roméo et Juliette. Ma motivation première était tout d'abord d'avoir confiance en moi et de pouvoir m'assumer. Toute petite, j'ai commencé à défiler pour des grandes marques, j'ai fait l'élection Miss et j'ai été la seule hôtesse de luxe à recevoir le président. Il m'est arrivé des fois d'aller à l'aéroport et de voir des hôtesses d'Air France et leur dire bonjour, bonjour, bonjour parce que j'aimais bien leur habillement. C'était vraiment un crash, une folie pour moi. Ma marque de vêtements, femme royale. Je me souviens quand j'étais petite, je mettais du vernis à 8, 9 ans. Ma mère m'a dit, Daniela, ne te presse pas, la mode est là pour toi et elle t'attendra toujours. Voici 10 candidates venues de toute la ville de Pointe-Noire, stylistes, entrepreneuses, créatrices et amoureuses de la vie. Toutes sélectionnées pour une seule passion. Elles ont toutes le même rêve, se faire un nom dans le secteur de la mode à Pointe-Noire. Et c'est sans relâche qu'elles vont s'affronter durant toutes les vacances dans une compétition effrénée pour être la gagnante de ce premier grand concours de mode. La gagnante, bah oui, vous le savez, c'est celle qui va remporter l'écharpe à des chopeuses de 142 saison 1 et bénéficera pendant 3 mois des marques vestimentaires des partenaires Made in Congo. Durant la compétition, les candidates seront prêtes à tout pour déstabiliser les unes. C'est une très belle femme, mais par contre, j'ai pas aimé son style. Mais qu'est-ce que je... Je donne mon avis... Ok, je parle plus, c'est bon en fait. Mais j'ai dit qu'elle était jolie, je dis ce que je pense en fait. Je dis pas, non, je ne parle plus. Je n'ai pas vu pourquoi vous faites ça. J'ai dit qu'elle était jolie. Non, on dit pas ça dans le monde. Mais on ne dit pas... Mais c'est ça ! Aïe, 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 aïe. Trop vue. Bien sûr qu'elle était dans le thème. Mais je suis sérieuse parce qu'on m'a demandé de faire ça, tu vois pas me chamailler pour ça. On m'a demandé de donner mon avis pour chacune des tenues. Je n'ai pas la seule concurrente, attends deux minutes. Et parfois sans le savoir, favorisez les autres. Ça fait un peu de temps sur temps parce qu'elle a un joli marron et ses cheveux sont encore marrons. En tout cas, sinon ils étaient magnifiques les filles hier. Ils étaient magnifiques en tout cas. On adore. Avec à chaque épisode, une contratte de temps. On n'est pas adhérent, c'est ça le pantalon noir plutôt. On gagne du temps. Deux modèles. Tu te sens chic ou pas ? Et de matière. Moi, qu'est-ce que je préfère ? Avec ou sans bouche ? Dans ce concours de monde inédit, chaque candidate se présentera à son public. Nous emmènera dans son univers. Salut ! Bienvenue chez moi ! Chaque candidate fera son shopping accompagné d'une personnalité publique, d'un sachant de la mode ou simplement d'une vedette. Quant à la dernière étape, le défilé se fera sur la notation d'un redoutable jury composé des professionnels. Un jury qui éliminera les candidats les moins performants. La note du jury vaut 50% de la note globale. Les autres 50%, le public aura le droit de voter en direct de l'émission ou sur sa page Facebook officielle. Et c'est la somme des points recoltés qui déterminera l'issue des semaines de la compétition en face-to-face, la grande gagnante des chopeuses de 142. Le thème sera le même, il est connu, chic et tendance en tenue africaine. Nos candidates dévaliseront toutes les boutiques partenaires de créatrices congolaises et afro pour trouver leur sésame. Notre jury, le voici ! Décoratrice événementielle Alida Mungunga, établie à pointe noire depuis plusieurs années et fondatrice de la poupée africaine spécialisée dans la décoration de luxe. Vous verrez, c'est d'ailleurs à elle que nous devons ce magnifique plateau. Nadia Kamaloko, dans le monde de la mode, c'est d'abord une silhouette accomplie, une femme aux allures BCBG. Elle est créatrice de mode et fondatrice de la marque à bon chic bon genre. Not for you ! Pamela Issa, notre troisième jury, est une professionnelle de maquillage. Dans cette première saison des chopeuses de 142, sa mission consistera à noter les imperfections de toutes les candidates. Et pour guider les candidates dans cette aventure, il fallait aussi une femme de taille. Diaryu Bari est décoratrice intérieure et elle est fondatrice de Africa Designers. Pour l'instant, laissons nos jurés. Nos candidates vont faire connaissance et s'apprêter pour le défi. Oh oui, tout est prêt. Vous êtes dans les chopeuses de 142. Bienvenue dans l'émission la plus stylée de la télévision congolaise. Les chopeuses de 142. Ce soir, nous recevons Persid Assa. Excuse-moi Persid, je ne sais pas si tu as remarqué, mais l'émission est en français. Bon, quand vous avez fini, vous me dites. OK. OK, great. Bien. OK. OK. Envie, moderne, une fois de l'émission c'est possible. Ah oui mais il y a tout, il y a tout. Il y a le temps de l'émission des bâtiments. Il y a aussi une fois de l'émission. Il y a aussi l'émission des français. Qu'est-ce que c'est une nouvelle ? Bonjour, Hello. Hola ! Tout le monde, je suis Persid Assa. J'ai 20 ans et je suis congolaise. Voilà. Et je suis musicienne, artiste musicienne, et styliste en même temps. So I'm going to remove this pour que vous me voyez bien. Donc... Alors, ma passion pour la mode a commencé quand j'ai eu mon bac. Je voulais être hôtesse de l'air, mais après, avec la musique, vous voyez, c'est pas trop évident. Je fais des concerts par-ci par-là. Et être hôtesse de l'air, c'est pas vraiment une vie. Donc, alors j'ai décidé de déceler un peu ce que j'aimais bien dans ce métier. Et j'ai remarqué que c'était pas être dans les airs, mais c'était plutôt leur habillement. Et il m'arrivait des fois d'aller à l'aéroport et de voir des hôtesses d'Air France et leur dire bonjour, 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 parce que j'aimais bien leur habillement. C'était vraiment un crash, une folie pour moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux tissus et à bien d'autres tissus. Et voilà comment, avec la musique, j'ai commencé à être styliste. J'ai aimé ma marque de vêtements, Femme Orial. Et donc voilà, aujourd'hui, je me lance et voilà. And so, avec la musique, je rajoute le style et je rajoute beaucoup plus de choses encore. Et voilà, donc ça va un peu tout sur elle. Trop de hé dans tes phrases. Beaucoup de hé. Donc j'enlève le hé. Il n'y a qu'à demander. Alors, un souvenir ? Quand j'étais petite, je devais avoir 11 ans ou 12 ans. J'ai fait un concours de chant. Alors oui, je chante et j'ai fait un concours de chant. Et après le concours de chant, il y avait un shooting. Et quand j'ai fait le shooting, j'ai pris les photos, j'ai mis sur Instagram et j'ai écrit mannequin professionnel. Mon père, il n'était pas d'accord. Je ne comprenais pas au début ce qu'il voulait. Moi, ça me faisait très mal parce que je me disais comment il ne veut pas que je devienne mannequin professionnel. Et j'ai compris qu'il voyait un peu plus loin parce qu'aujourd'hui, je suis styliste et je suis fière de moi. Alors, ce que j'aime et ce que je n'aime pas, je n'aime pas les crevettes. Je n'aime pas sentir les crevettes. Alors, je n'aime pas les crevettes. Je n'aime pas les grands immeubles parce que j'ai comme l'impression que ça va tomber à tout moment. Et voilà, je n'aime pas aussi les animaux. J'aime par contre les personnes sincères qui disent la vérité, qui ne cachent rien, qui disent ça en face surtout. Et j'aime aussi les parfums et j'aime les voitures. La candidate que je redoute le plus, c'est d'abord moi-même. Après, il y a aussi Marcy parce qu'elle dit que tout m'y va. Donc, je me mets sur mes parties. Artiste musicienne, styliste et fondatrice de la marque d'habillement Perside a un profond respect de l'intimité familiale et est issue d'une famille très chrétienne. C'est pourquoi, sur ordonnance de ses parents, nous n'avons pas eu l'autorisation d'accéder à son dressing. Mais pas grave. Perside, à défaut, qu'est-ce qu'on fait ? Just tell me comment Tralala can begin with a pretty. Pour son shopping, elle sera soutenue par prodige Saint-Offray. Alors, Perside, l'aventure. Ça se passe bien, c'est très bénéfique, c'est beau, c'est bien à découvrir. Et en tout cas, c'est très bien. Stressée aujourd'hui ? Bon, très, très, très stressée parce que je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore ce que je veux choisir comme vêtements, mais en tout cas, ça va aller. Le stress, c'est juste parce que je ne sais rien. Dis-moi, est-ce que ça te pose problème le fait que tu n'aies pas d'invitée ? Euh, bon. C'est un peu bizarre, mais non, ça ne pose pas problème du tout parce que l'inspiration, ça vient toujours. Mais est-ce qu'elle est vraiment seule ? Bonjour. Bonjour. Merci. Que pouvons-nous faire pour vous ? La candidate. Aujourd'hui, c'est son tour de choper. D'accord. Alors, je vais choper aujourd'hui et le thème, c'est chic et tendance en tenue africaine. Je compte sur vous, je compte sur moi, je compte sur nous pour être très belle aujourd'hui. D'accord. Je pense que nous avons tout ce qu'il faut. Oui, c'est pas mal. Je pense que la soie, elle est chic et puis c'est froufou, là, ça fait tendance. Enfin, je pense. C'est la mode aussi. Oui. C'est bon, j'ai fini de te regarder là. Là, c'est terminé. Mais j'aime bien ça. Non, tu ne veux pas ? Regarde les manches. Ça aussi, c'est bon. Quelle manche. C'est toi qui décide, hein ? Bon, j'aime bien le pantalon. J'aime bien le pantalon. Mais il est transparent aussi. Il est transparent ? Oui. D'accord. C'est transparent. Alors, il faut perdre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça, ça me va. J'aime bien les pantalons. J'ai bien essayé ça aussi. Ta couleur est belle. D'accord. En fait, c'est le même modèle, mais là, avec une autre couleur. Donc, Percy, tu disais, ça ne te pose pas problème de choper toute seule. Non, ça ne me pose pas problème du tout. Au contraire, c'est un peu de stress parce que quand on a une personne à côté, ça met la pression. Il faut aussi expliquer aux téléspectateurs pourquoi toi, tu ne nous as pas reçu dans ton bricée. Ok, d'accord. Parce que je tiens vraiment à ce que le mode confidentialité soit activé tout le temps. La vie privée, c'est ça ? Exactement. On n'est pas toujours habitués ou à l'aise à montrer la maison. Donc, voilà, les parents nous disaient que ça soit bloqué, fermé. Si, ça ne pose pas de problème en tout cas pour moi. Je reste à faire ça. Après, moi, je pense que quand on a expliqué aux téléspectateurs pourquoi tu ne reçois pas chez toi à la maison, c'est bon, tout est clair. Le tout, c'est la communication. Ton numéro, il est spécial. On espère que ce spécial va t'emmener à la victoire. C'est parce que je suis spéciale. Ah, d'accord. Parce que madame est spéciale. Alors, quelque chose d'autre à essayer ? Ici, on va voir de l'autre côté. D'accord. Bah, je te suis, hein. C'est toi qui dis. Tout en sachant que le chrono, il tourne. Comme pour toutes les autres. Par contre, ça, ça n'a pas changé, hein. De même que pour les autres, il y a eu le chrono qui tournait. Pour toi aussi, il y a le chrono qui tourne. Est-ce que tu penses que ça va jouer en ta faveur ? Bon, bah, oui et non en même temps. Je vous aime, il ne te fait pas ? Non, oui. Non. Oui, oui, parce que, oui, parce que, en tant que styliste, j'ai quand même du goût. Et non, parce que, je serai peut-être jugée très sévèrement comme dit la Bible. Ah. Quand on est... Quand on est... Quand on est... Quand on est... Mais oui, les pasteurs, ils seront jugés très sévèrement. Donc, quand on est dans les domaines... C'est une taille fine. C'est beau, ça. Non ? Tu n'aimes pas ? C'est toi qui décide, hein, ma chérie. C'est toi qui dit si c'est bon, c'est pas bon. On n'est pas obligés d'avoir les mêmes goûts. Ok. Après, je pense que les billets, c'est qu'ils n'ont pas du goût. Ok. Tu ne veux pas passer en cabine, déjà essayer ce que tu as mis de côté. D'accord. Ok, d'accord. Moi, je t'attends ici. D'accord. D'accord. Donc... Daccord. Alors, Perside ? Tadam ! Tadam ! T'es magnifique. Vous aimez ? Tadam ! Tadam ! Tadam ! Tadam ! dans le thème c'est vraiment chic et tendance en tenue africaine pour moi le côté tendance ce sont les manches le chic c'est avec la soie et tenue africaine je pense que le jury a déjà très bien expliqué pourquoi tenue africaine bon on va dire le design aussi mais surtout le fait que ce soit fait par des créateurs africains ah t'es magnifique tu veux essayer une autre tenue ou pas oui la dernière et puis après sinon celle là elle est très jolie déjà alors persil elle est très belle celle là aussi et je pense que c'est un coup de coeur parce que l'autre c'est moi qui ai choisi celle là c'est toi qui l'a choisi alors qu'est ce que tu en penses oui j'aime bien c'est très joli j'aime bien quoi j'aime bien le pantalon tu aimes bien le pantalon mais pas le haut non je n'aime pas le haut non je commence à préférer le truc bizarre finalement tu peux regarder laquelle des deux alors je dois dire ça maintenant est ce que tu aimes ta ton look dans style i like it you know i feel just like i'm i'm a queen i know et je suis toujours so du nom persil est ce que c'est comme tu as fait imaginez la chose bah c'est plus que ce que j'avais imaginé moi je pense que quand tu commences à parler en anglais Et c'est que tout va très 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 bien. Selon toi, on va discuter comme ça, tu me dis, selon toi, qui a le plus mauvais look de l'émission ? Bon, je dirais le plus mauvais look de l'émission. Le look le plus bad parmi toutes les candidates. Ah, seigneur. Vas-y, dis-moi. Pendant ce temps, on apprécie ta tenue. Alors, tu ne veux pas que tu sois de lampe. Non, toi, tu passes sur le tapis. Donc, le look, je dirais le plus bad, carrément. Oui, le plus bad, selon toi. Bon, la candidate qui a le moins de style, c'est laquelle ? Le moins de style dans sa dernière tenue. Non, le moins de style en général. En général ? Bon. Déjà, excusez-moi de prendre un peu trop de temps. Déjà, je dirais que mes goûts ne sont pas leurs goûts, en fait. Ceux que moi, je trouve chic et tendance, elles ne trouveront pas forcément chic et tendance. Ça, c'est un point. Oui, ça, c'est un point. Et deuxièmement, je dirais que j'apprécie beaucoup. En tout cas, tous les looks que j'ai vus ici, parce que depuis, je vois des filets, je vois des looks paraître, tout ça. J'apprécie beaucoup. Donc, sincèrement, s'il faut que je dise la personne qui a le look le plus bad, je ne dirais pas quoi dire, parce que pour elle, elle s'habille bien. Pour elle, elle est bien habillée. Pour elle, elles sont bien habillées. Et puis, pour moi, c'est à revoir. And so, c'est... Mais est-ce que je pense pas que ça pourrait te pénaliser si tu n'as pas la même vision du chic et tendance que les autres ? Peut-être qu'elles sont dans la norme et toi, tu n'es pas dans la norme. Peut-être que ça pourrait te pénaliser au niveau du jury, non ? Exactement. J'ai aussi pensé à ça, mais c'est comme je disais, bon, je n'ai pas envie de prêcher. Ok. En anglais, c'est la Bible. C'est la Bible. Je n'ai pas envie de prêcher, mais en fait, on va arriver à un niveau où on ne va jamais se comprendre. Parce que ce que moi, je trouve beau, d'autres ne trouvent pas forcément beau. Mais moi, je trouve que je suis chic et tendance. Moi, je trouve que tu es chic et tendance. Forcément, une personne va trouver que je ne suis pas chic et tendance. Je ne sais pas, elle va sortir d'où ? Mais elle va trouver que je ne suis pas chic et tendance. Donc, je ne pourrais pas convaincre cette personne tant qu'elle n'est pas convaincue elle-même que je suis chic. Mais pour moi, je reste chic et tendance. D'accord. Et pour le jury, je suis prête à affronter le jury ? Bon. Chers membres du jury, je vous aime beaucoup et je suis prête. Prête. Alors, donne au public trois raisons de voter pour toi. Et même au jury. Trois raisons pour lesquelles tu devrais gagner cette compétition. Alors, la première raison pour laquelle vous devez voter pour moi, c'est que quand vous votez pour moi, vous votez pour vous. Parce que, oui, parce que je me suis toujours vue comme, pas moi-même, comme représentante de tous les jeunes congolais. Donc, si je gagne, c'est vous qui gagnez. Deuxièmement, parce que vous devez voter pour moi, parce que je suis chic et tendance. C'est justement pour ça qu'on doit voter. Je suis dans le thème. Je suis dans le thème. Alors, troisième mot, vous devez voter pour moi. Parce que, après, je pense que je vais bénir Dieu d'abord pour cette émission, en tout cas. Ok. On revient toujours. Soyez bénis, prospérité, bénédiction. Alors, je vais bénir Dieu. Et alors, je vais dire que cette émission ne nous a pas juste permis de découvrir, mais de rapprocher plusieurs personnes magnifiques, d'où les autres candidates que je salue. Et voilà. Donc, je reviens. Vous devez voter pour moi. Parce qu'après, ici, je suis sûre qu'on fera de grand-chose. En tout cas, par là. Amen. Amen. Dis-moi un amen et je vais te prêcher. Amen, amen, amen. On ne va pas prêcher parce qu'on a retenu l'émission. Exactement. Merci, ça a été un plaisir. Quelque chose à rajouter ? Ben, juste, lancez-vous les jeunes. Écoutez, c'est en avant-première. Ça ne s'est jamais fait ici. Et s'il y a une personne qui a eu la vision, c'est que vous aussi, vous pouvez avoir la vision. Vous avez quelque chose dans la tête, lancez-vous. Croyez en vous, croyez en Dieu. Donnez-vous de la force. On va vous critiquer, avancez. On va vous lapider, avancez. Je suis prêche maintenant. Non, c'est bon, avancez, c'est fini. Je rappelle qu'elle n'est pas habillée par sa propre marque, mais elle a une marque de vêtements. Merci, elle a une marque de vêtements. Femme royale. Femme royale. Après le shopping, voici l'heure de la grande vérité. Persil Hazard, candidate numéro 8, aura-t-elle la note escomptée ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Élysée Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501